et salut à tous j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel puisqu'aujourd'hui on se retrouve donc pour du no man sky comme je vous l'avais dit alors je vais pas trop vous expliquer le jeu je vais vous laisser comprendre par vous même au tout au long du jeu j'ai déjà joué il ya un moment de ça mais j'avais vraiment envie de vous le présenter sur ma chaîne youtube un petit récap du jeu quand même histoire que vous comprenez un petit peu nous sommes des astronautes qui allons devoir explorer toutes les fins plusieurs planètes et systèmes solaires pour y arriver il faudra qu'on débloque certains types de vaisseaux il y aura certaines catégories de versos de vaisseaux spatial on va dire enfin bref c'est beaucoup trop loin expliqué ce que je vous propose c'est de regarder la vidéo pour mieux comprendre le jeu alors c'est parti on va lancer une partie en normal en solo alors je sais plus trop mais je crois qu'il ya une cinématique si jamais il ya une cinématique je la passerai pas je vais je vais la laisser pendant que ça charge je voulais vous parler vite fait alors j'aimerais bien ce que vous me donniez votre avis sur mon intro voilà donc bon vous avez dû le remarquer j'ai fait une intro les intros seront sur machine youtube uniquement sur les vidéos donc pas sur les shorts et pas sur les lives que sur les vidéos donc dites moi ce que vous en pensez de l'intro et s'il faudrait que je fasse des modifications dessus j'attends vos commentaires c'est parti ok on se pone sur une planète c'est ok ok j'écoute un petit peu ce qu'il ya dit pour pas en louper une miette ok oh oh ok oh D'accord, d'accord, alors on est en train de prendre chair. Alors je ne sais plus trop comment on fait pour... Ah ok, il faut que je fasse un scanner. Et pour faire un scanner, il me faut de la poussière de ferrite. La poussière de ferrite, il me semble que c'est sur les petits rochers, là. Voilà, poussière de ferrite. Donc il va falloir que je trouve des petits rochers, il y en a plein ici. Allez, récupère ça. Je ne sais pas combien il m'en... Ok, il m'en faut 75. Ok. Il ne faut pas que mon pistolet se réchauffe trop, en haut à droite. Inventaire, multi-outils, d'accord, donc il faut que j'aille là. Que je répare le scanner. Ok. Ok. D'accord, donc là ça m'indique un petit peu de plus les ressources à proximité. Moi il me faudrait du sodium, donc c'est le Na. Ok, donc c'est juste là. Donc ça c'est du sodium. D'accord. Hop, je peux le récolter. D'accord. Donc il faut que je recharge la protection de l'environnement. Recharger. Ok. On a rechargé le sodium. Très bien. Bon, il y a une créature assez bizarre là-bas. Signal de détresse automatique. Enquêter aux alentours. Là-bas on a un signal de détresse. 529 E, enfin U, E je sais pas trop. Je sais pas si je vais pouvoir la monter comme ça. Ça va être galère à monter ça. Je me demande si ce serait pas mieux que je fasse le tour. Ouais. Je pense que je vais faire le tour. Ce serait utile aussi que je prenne du sodium. De l'hydrogène ça je suppose. Ah non, du... 10 hydrogène. Je vais récolter un petit peu tout ce que je croise. Je pense que ça pourra m'être utile. Je sais plus s'il y a une première personne. Alors. Caméra. Je sais plus comment on fait pour m'être la première personne. Tac, tac, tac. Non c'est pas là. Ok, bon je pense pas qu'il y ait la première personne. Enfin il me semblait qu'il y en avait une mais... Bon tant pis. On va rester à la troisième personne pour le moment. Alors, tac. Je prends un maximum de ressources. Je pense que j'en aurais besoin de toute façon. Tac. Ok. Euh... Il y avait du sodium. Ah bah il est juste là. Il n'y en a pas d'autre. Non ok, très bien. Euh... Cette falaise. Ah ouais mais par contre on est vraiment dans un cratère là. Euh... Non mais en fait je pense que... Ouais le seul moyen je pense que j'aurais de passer ce serait par là-bas à mon avis. Parce que là on a vraiment eu un spawn merdique hein je pense. Parce que... Faut que j'aille là-bas et... Sinon on peut prendre le temps. Je vais faire le tour. Je vais faire le tour. Ok. J'ai pris des dégâts. Bah je sais pas par contre si la vie elle se régène toute seule. J'ai pas l'impression que la vie se régène toute seule. Bon je verrai plus tard. Ok. Ah on peut courir. Ok c'est bien ce que je me disais. On peut courir. Euh ici la vie se recharge toute seule. Ok. Ça met juste un certain temps. J'espère que le son du jeu est pas trop fort. D'ailleurs en parlant de ça... Euh... Où est-ce que ça doit être ? General... Musique. Je vais la descendre un peu. Tac. Euh... Ouais parce que la musique... En vrai... Bon. Euh... Du sodium. Tout ça j'en ai besoin pour mon équipement de survie du coup. Si j'ai bien retenu la leçon. Euh... Là on a encore du sodium là-haut. Ah et prendre six on a de la stam. Ok en bas à droite donc c'est les... Tout ce qui se recharge. Donc la barre de stam. Après je pense qu'on pourra améliorer notre équipement au fur et à mesure du jeu. Parce que j'y ai déjà joué mais je l'ai pas... J'ai jamais fait réellement l'histoire du jeu. Je me suis arrêté vers la moitié je crois. Donc euh... Je connais juste les bases on va dire. Je connais juste les bases. Euh... Là-bas il y a de l'eau 2. Ça doit être bien ça de l'eau 2 je pense. L'oxygène. Bah il me semble que ça doit être de l'oxygène. Ouais. Oxygène. Là-bas il y en a encore. Alors. Hop oxygène, oxygène. Ok donc ça normalement c'est censé être notre vaisseau. Si je dis pas de bêtises. Hop. Euh ouais je vais récupérer l'oxygène et ensuite je vais aller voir un petit peu la mission. Tac. Ok. Euh... Alors. La mission. Ok. Défaillance, séparation des limites probatoires. Ok. Ok. Ok donc on a une première mission. Euh... Qui va être... Qui va être... Qui va être... Elle est où la mission ? Donc là je vais examiner l'épave du vaisseau. Donc ça c'est le vaisseau j'imagine. Ok. Ok. Propulseur de décollage en ligne. Propulseur de décollage en ligne. Bon on a tout qui est hors ligne. Euh... Ok. Connecter l'exo combinaison. Hop on va réparer le système vaisseau. Ok donc il va me falloir un souhait hermétique et un plaquage métallique. Un souhait hermétique et un plaquage métallique. Ok alors. Euh... Qu'est-ce que je peux craft ? Fabriquer ? Bah ça je peux le faire. Euh... Faut que je le mette dans le vaisseau du coup si j'ai bien compris. Tac. Et là il va me falloir un souhait hermétique. Euh... Souhait hermétique que... Euh... Monter à bord du vaisseau, consulter les diagnostics. Ok. On va faire... On va suivre... Suivre la mission. Ok. Synthèse de composants requis impossible. Ok il me faut un souhait hermétique. Donc je vais demander de l'aide. Ok. Faut que j'aille récupérer un diagramme planétaire apparemment. Donc une map. Faut que j'aille récupérer la map. Donc je vais récupérer la map. Ok. Ok donc j'ai la map. Euh... Calculer l'itinéraire. Ok. Oh il y a des vaisseaux qui passent. Ok là-bas. Donc là-bas on a quelque chose. Et il y a d'autres vaisseaux qui viennent de passer juste là. Ok. Et bien on va aller... On va aller aux coordonnées indiquées. Ça a combien ? À 300 mètres. Et on a la radioactif qui est sur nous. Super. On voit en bas à gauche le taux de toxicité. Qui va bientôt passer au-dessus de 100. Euh... Je pense que c'est très mauvais. À mon avis... À mon avis... C'est très 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 mauvais pour nous. Euh... Ouais on va... Ok. Parce que je vois que ça diminue notre bouclier. Et notre vie diminue très vite. Euh... Mais on est bientôt arrivé. Donc... Ça devrait le faire. Ah on est à 107% de tox. Ok. On est arrivé à la mission. Super. On a failli mourir. Mais... Hop là. Parce que je me rappelle plus trop de l'histoire du jeu. Comme ça fait longtemps. Ok. Bah nickel. Là on est en... On est bien. Euh... Qu'est-ce que c'est ça du coup ? Entrer... Nanana... Récupérer le matériel. Ok. Ah. Super. Un saut hermétique. Et là c'est quoi ? Bah j'ai localisé un truc mais... Chaises. Ah super ok. Ok ok. Euh... Je sais pas s'il y a encore la tempête dehors. Ouais. Y a encore la tempête. Ah ah. Un nanotube de carbone. Donc maintenant il va falloir je craft un nanotube de carbone. Tac. Tac. Donc il va falloir je craft un nanotube en carbone. Euh... Bah ça se fait avec 50 de carbone donc je peux m'en faire un. Tac tac. Ok. Nanotube. Ok. Ah donc avec L2. Euh... Ah ouais parce que là je suis dans le bâtiment. Ok. Je peux voir le vaisseau. Ok. Donc ça signale des points d'intérêt par exemple là-bas. Ok. Des pots d'ammoniaque. Je peux scanner des choses. Et ça me donne de l'argent quand je scanne des choses. Ok. Bah c'est intéressant à savoir. Euh... Sachant que niveau argent là on est comment ? Oh on a 700 de thunes. Ok. Bon mais bien pratique tout ça on va retourner au vaisseau. Euh... Comme la tempête est... Est terminée. Ouais. Euh... Du coup pour ma vie c'est quoi du coup ? Euh... La vie... Ça doit être ça. Ça se recharge avec quoi ? Bah avec de l'oxygène justement. Tac. Ça tombe bien j'en ai plein de l'oxygène. Je peux le scanner ça ? Ouais. 1600. Ça donne pas mal de thunes ça en fait. Ok. Nouvelle espèce. Donc tout ce qui est en rouge c'est que c'est pas scanné. Et là c'est en vert. Donc vert je connais. Rouge je connais pas. Ok. Ça je connais ? Oui. Bon d'accord. Je scannerai un peu plus tard. Je pense que là on va déjà faire la quête principale qui est de retourner au vaisseau. Euh... Ça va en fait il est pas si loin que ça le vaisseau. Pourquoi je prends des dégâts ? Euh... Non y'a rien qui m'attaque. Je sais pas j'ai... J'ai pris des dégâts. Je ne sais pas pourquoi. Ouais non ça va. Ça va ça va. Faut... Ah ça doit être des plantes à mon avis. Euh... Ça je vais le prendre. Ouais du sodium. Euh... Hop enfin c'est du dihydrogène. Ok hop. Je prends le sodium. Tac. Tac. Ah et le vaisseau il est... Il est il est il est... Bah il est juste à côté. Hop. Ok. Donc la technique si jamais vous jouez à No Man's Sky. Quand vous courez comme ça et que vous voulez utiliser le jetpack. Euh... Au lieu de décoller comme ça on voit que là je suis pas très rapide. Si je cours et que j'appuie sur R1 et ensuite que je reste appuyé sur X directement. Ça va me donner une impulsion. Regardez. Ça me permet d'avancer un peu plus vite. Petit tips. Alors. Ok. Euh... Tac. Pulseur réacteur. Plaquage hermétique et... Ok ça. Nickel et... Ok. Propulseur de dihydrogène. Euh... Il va me falloir une gelée j'ai vu. Et de la ferrite pure. Ok donc la gelée. De la ferrite pure. Donc il me faut de la ferrite pure. Donc il va me falloir une raffinerie. Là il va me falloir de la poussière de ferrite pour faire une raffinerie. Eh ben d'accord. Eh ben genre on va aller farmer de la ferrite. Allez. Tac. Ça aussi c'est de la ferrite. Ah il y a même du sodium là dedans. Là-bas il y a de la ferrite. Le laser ça va franchement il tire d'assez loin. C'est plutôt plaisant. Tac. Ok. On récolte, on récolte. Euh... Du coup faut que je fasse un plaquage métallique. Encore une fois. Avec ça... Ok je peux avoir la raffinerie. Euh... Construire R2. Euh... Je vais la mettre par là la raffinerie. Ok. Euh... Donc du carburant, je peux utiliser du carbone. Euh... Là j'imagine de la poussière. Hop là. De la ferrite. Il m'en faudrait 50. Ok. 50 tout pile. Tac. Tout ça. Bon ça c'est perdu j'imagine. Je peux pas déséquiper ce qu'il y a... Non ok. Ok. Euh... J'ai ma ferrite pure. Est-ce que je peux récolter le... Euh... Récupérer. Ok nickel. Nickel nickel. Euh... Alors les propulseurs. Euh... De la ferrite pure. Ok. Et bah ça me semble tout bon. Euh... Utiliser R2 pour décoller. Ok. Propulseur de décollage. Il me reste 25% de l'utilisation. Euh... Oh. On a des... Oh ça récolte. Ça ferme le carbone. Ok. J'imagine qu'il faut prendre de la hauteur. Euh... Ok. Faut que je me rappelle un petit peu de comment ça se... Ça se pilote. Euh... Moi ce que j'aimerais... Ce serait fermer un petit peu avant de partir quand même. Donc je peux essayer de casser des plantes. Et ça me donne du carbone. Ah ça donne pas mal de carbone en plus les... Les petites plantes là. Ok ok. Et bah c'est pas trop trop mal. Du sodium et tout. Euh... Ah le vaisseau continue d'avancer donc je vais regarder là-haut. Ok donc ça c'est la cargaison. Ok donc je peux tout mettre. Euh... Et ça c'est quoi les pulso-réacteurs ? Ils se chargent avec du tritium. Euh... Donc le carburant de mon vaisseau si je comprends bien. Se récupère avec le tritium qui se trouve sur les astéroïdes. Ok. Ah bah là il y a des astéroïdes. Hop je vais aller les voir. Alors. Ah bah ok il y a du tritium. Oh ça en donne masse en plus. Et bah on va... Je vais farmer un petit peu de tritium. Ah je suis trop loin c'est ça. Ah les casses. Et bah il est pas facile à casser celui-là. Ah mais c'est parce qu'il est gros. Je peux pas le casser ? Ah si. Ok. 52 tritium. Euh... Non je le touche pas d'ici. Peut-être que lui. Ouais bah ils sont assez galères à péter quand même. Après c'est peut-être parce que mon vaisseau c'est pas un vaisseau de combat non plus. Ok du tritium. Et bah euh... Pas mal. 162 tritium. On a tout ça dans l'inventaire. Ce qui est franchement pas mal. Euh... Je vais essayer maintenant pour essayer... Pour tester le pulso-réacteur. D'accord. Mais on va faire ça. Ok donc ça va super vite si j'ai bien compris. Euh... Donc... C'était le pulso-réacteur. Donc ça c'était la planète où on était. Euh... Ok. Et donc apparemment on peut avoir d'autres planètes. Ah ouais il y en a plein. Euh... Ça là du coup. Ok. Lune poussiéreuse. Oh. Un astéroïde riche en tritium. Je vais aller le voir celui-là. Il m'intrigue. Ça c'est... Ça c'est nouveau. Ça y était pas avant. Ok. Euh... Je scanna un petit peu toutes les planètes qu'il y a à côté. Et après j'écouterai le message radio. Ok. Planète paradisiaque. Ah ah. Bon. Hop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis... Euh... Je m'identifie. Ok. 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 Ok on a des nouvelles coordonnées. Euh... Qui se situe sur quelle planète ? Oh ça là je l'ai pas scanné par contre. C'est quoi comme planète ça ? Pièce récupérable. Planète calcinée. Et nous on a une quête sur... Euh... Ok. Et ce qui est bien avec ce jeu c'est que par exemple là on voit arriver dans 18... Dans 22 heures si j'accélère ça va passer... Ouais à 2 minutes 30. Et si je mets l'hyper vitesse... Ouais 5 secondes. Ça c'est vachement bien quand même. Ok bon on y est bientôt. Euh... Je sais pas... Ouais bon ça a l'air d'aller pour le moment. Ah bon on a... On a un scanner aussi. Bah ça doit être là-bas là. Parce que là c'est approximatif y'a rien donc je pense que ça doit être là à mon avis. Ah ok. Atterrissé. Euh... Et bah je vais atterrir... Disons par là. Ok. Et bah c'est pas trop mal. Y'a un truc qui brille là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Euh... Je vais aller voir ça m'intrigue. Je sais pas ce que c'est. Ah ok donc faut que j'utilise le scanner pour... Ok là-bas. Ouais bah c'est là où j'étais quoi. Ok. Euh... Du coup le signal doit venir de... De là j'imagine. Il doit venir de là. Alors c'est quoi le message ? Euh... Les fils à nuits de la machine génèrent les signales diffusés dans le vide celui qui a essayé depuis longtemps. Décrypter le signal. Euh... Déployer l'ordinateur de base. Ok. Et bah on va extraire les plans. L'ordinateur de base. Opération du terrain. Ok. Mais vous savez quoi ? On va déjà s'arrêter là pour ce premier épisode de No Man's Sky. J'espère que ça va vous donner la hype. Euh... Histoire d'apprendre un peu plus sur le jeu. C'était Zotux. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas abonnez-vous et laissez un petit like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.